L'entrepreneur de pompes funèbres et riches, il semble que les métiers et activités qui se développent autour de la mort fassent vivre bien et plus qu'à son aise de nos jours. Ce serait l'aboutissement logique d'une tendance de l'heure toute camerounaise qui consiste à mettre le paquet dans l'organisation des obsèques de proches quitte à se retrouver complètement ruinés. Serge Attan Abissot a mené l'enquête. Des pompes funèbres au mètre carré comme s'il en pleuvait sur le boulevard Vogada. Pour ces croque-morts de service, il n'a pas fallu aller jusqu'à Ezeka creuser. L'heure hors à eux, il est là tous les week-ends. Il suffit de se baisser et amasser. Je suis sûr que les gens viennent, sinon le business n'existerait pas. J'aurais fermé il y a longtemps. Quand les gens viennent, ils savent déjà à quoi s'en tenir. La chaîne des bénéfices part d'ici. La morgue a ses prix. Elle se poursuit avec les veillées funéraires. Tous qui pleurent, non pas mal. Il y en a qui travaillent. 200 000, le groupe d'animateurs de veillées. Et la veillée elle-même, la grande, au-delà du café et des arachis, du deuil, un minimum de 200 000 sur la table. Elle comporte aussi son module principal, la messe, la nourriture ultime du défunt, son carburant. La messe a un prix inestimable, une valeur inestimable. Elle ne peut jamais payer la messe, même si on rassemble tous les milliards du monde entier. N'empêche, il faut quand même débourser au moins 10 000 à Yaoundé pour le prêtre, quand on est gripsou. Puis vient le grand jour, c'est celui du dernier rendez-vous avec le gisant. Pas moins de 100 000, le cadavre habillé. Il doit être sapé pour mériter la tenue pagne ou t-shirt que la famille a sorti. Pour faire simple de plus en plus, on confie tout le paquet à un pro de l'affaire. Est-ce qu'il veut un paquet, c'est-à-dire qu'il va prendre le cercueil, le corbillard, les assossoirs, tout ce qu'il y a autour ? Ok, ça c'est un budget paquet qui peut aller dans les minimum 3 millions de francs et femmes. Bon, maintenant, quand vous voulez qu'on fasse l'événement de bout en bout, c'est-à-dire qu'on vous fournit du cercueil jusqu'au service traiteur, ça, les budgets vont explorer, c'est-à-dire du genre, il faut aller multiplier par 4, 5, 6. Et ce n'est pas fini. Le prêtre nous attend encore dans cette cour où les joueurs des Sani nous ont déjà prélevé 500 000 pour leurs efforts. Le prêtre, avec la messe de Réquiem. Ce qu'on paye dans la messe, ce n'est pas la valeur de la messe. C'est qu'on paye, c'est un apport, un appui qu'on donne à l'église pour ses différentes missions. L'église a une vie matérielle. L'électricité, l'eau, les bâtiments et même les outils, le vin de messe et tout ce qui contourne là, ce ne sont pas des choses qu'on reçoit gratuitement. Les fleurs de décoration, ce sont des choses que nous payons. Avec la place au cimetière, qui préfigure déjà son titre foncier au ciel, si le défunt est persona non grata au village. Par exemple, je prends le cas du cimetière d'Etudi. La paroisse doit continuer à prier pour la personne. La paroisse doit continuer à entretenir le cimetière. Il y a un gardien. Il y a la culture qui chaque fois tombe parce que les gens viennent pour profaner les tombes. Nous demandons une somme de 100 000 francs. Ceux qui pleurent en définitive ne pleurent pas toujours et exclusivement l'être cher disparu. Parfois aussi et souvent, ils comprennent dès la cour de la morgue qu'il y a une vie après la mort. Des dettes, des échéances à honorer. La vie coûte cher, la mort aussi.